Tête de file des professionnels ivoiriens du livre présent à la file d'AC, foi internationale du livre et du matériel didactique de Dakar, le ministère de la Culture et de la Francophonie. Son stand de 60 mètres carrés abrite aussi un exposant ivoirien qui n'a pu souffrir pour des raisons techniques un pavillon propre à lui, comme c'est le cas pour ses trois confrères. Dans tous les cas, Neïséda, Pussy et Burnie, classique ivoirien, quatre éditeurs rivalisent avec la tutelle pour le même objectif. Vulgariser la littérature ivoirienne, littérature exportée à Dakar dans toutes ses dimensions, enfantine, jeunesse, adulte. Également, du courant de la négritude à la littérature moderne. Pas assez donc de le dire, tous les écrivains ivoiriens, des pionniers aux générations nouvelles, ont effectué le déplacement de la file d'AC à travers les lettres et les mots. Physiquement aussi pour certains, Charles Nokan, Isaïe Bitton-Koulibaly, Josette Abondio, Fatou Keïta, Charles Pement, Fousseni Diabate, Henri Nkoumo, Maurice Bandama. Chacun y va de son imagination, aussi fertile qu'en témoigne la diversité de ses œuvres pour attirer le public. Mais la participation de notre pays à la 14e file d'AC est-elle un succès ? Groteau, pour répondre, il faut seulement espérer que l'affluence des deux premiers jours soit tout le moins identique jusqu'à la clôture samedi de cette fois. Merci. 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 éditeur ivoirien, est aussi disponible en Côte d'Ivoire. Alors, si nous avons 3 ou 4 éditeurs africains qui co-auditent les mêmes ouvrages, vous voyez bien que ce sera autant de livres multipliés par éditeur. Donc, nous souhaitons ce type d'échange, ce type de partenariat et pour que le livre soit disponible partout, pour que le livre circule. Comment comptez-vous les y encourager ? En mettant en place des politiques de soutien, en mettant en place des fonds de soutien à l'édition, en mettant en place des subventions. C'est ce que nous comptons faire. Monsieur le ministre, au-delà du symbole de la Côte d'Ivoire invitée d'honneur, quels actes concrets vont accompagner ? Vous savez, le monsieur le ministre vient de le dire, les États ne sont pas ceux qui font les livres aujourd'hui. C'est fait beaucoup par le secteur privé. Les éditeurs, ce sont des entités privées. Ce que nous pouvons faire, nous, c'est accompagner. Accompagner les volontés des acteurs privés déjà. Et nous avons vu déjà avec Abyss, c'est un exemple de maison d'édition qui a gagné aujourd'hui le prix pour l'édition au Sénégal et qui est une maison d'édition qui travaille avec toute l'Afrique occidentale et même l'Afrique centrale. parce qu'ils ont des co-éditions en Côte d'Ivoire, etc. et partout. Donc, ce qui est important, c'est d'abord que les acteurs se prennent en charge et aient des projets. L'autorité publique soutient des projets. Monsieur le ministre, il écrit des livres en tant qu'écrivain, mais en tant que ministre, il ne décide pas de quel livre il faut publier ou pas. En revanche, si des livres viennent à travers des éditeurs et c'est des livres lus, c'est-à-dire des livres qu'on retrouve sur le marché, là, on peut amplifier les ventes en mettant à disposition les livres dans les différents centres. Je donne un exemple. À plusieurs reprises, il nous est arrivé ici au ministère de la Culture d'acheter 310 exemplaires d'un livre. Tout le monde se dit, mais pourquoi 310 exemplaires ? Parce que c'est une politique de mettre 10 exemplaires dans les 14 centres régionaux de lecture. Et c'est une politique de mettre 10 exemplaires dans les 17 claques qu'on a. 17 plus 14, 31 fois 10, 310. Donc voilà un calcul simple. En mettant 310 livres dans les régions du Sénégal, des jeunes qui n'ont pas nécessairement accès aux livres vont avoir accès aux livres. Et c'est comme ça, petit à petit, qu'on développe les choses. Maintenant, supposons que ce soit une coédition avec la Côte d'Ivoire. Ce n'est plus 310 livres qu'on va voir émerger sur le marché. C'est un autre nombre qui va encourager cette coopération. Ce qu'il faut, c'est encourager les initiatives. Un gouvernement aujourd'hui, il encourage les initiatives. Il y a eu une période où un gouvernement possédait des maisons d'édition. Ce n'est plus le cas tout à fait. Ce n'est plus la saison. Mais la saison est à l'encouragement de très bons... Donc, est-ce à dire que l'appel à relever les NEAS, par exemple, va rester sa réponse ? L'appel à relever les NEAS du Sénégal, c'est autre chose. On est dans une situation où il faut redresser. Vous savez, quand quelque chose est déjà en billet, il faut redresser d'abord avant de développer. Nous sommes dans la phase de redressement. On va trouver une formule appropriée pour convertir la dette de NEAS au Sénégal en une participation dans le capital de NEAS, donnant une position majoritaire au gouvernement et ensuite prendre les décisions pour que ça retourne dans le secteur privé d'une manière correcte. C'est-à-dire, c'est ce qui n'a pas été fait jusqu'ici, qu'on est en train de redresser, mais on n'est pas en train de laisser les NEAS à l'abandon. On est en compte, on travaille et on va y arriver. Monsieur le Président, c'est qu'on ne peut dire qu'on l'a faite, c'est qu'on a subi. Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, bonjour. C'est au-dessus, comme tu l'écris. Oui, bonjour. Le livre, Madame Tombeau, ce livre a été publié il y a 20 ans, qui a valu le Grand Prix littéraire de l'Afrique noire. C'est un livre qui a été publié en France, il n'était pas disponible à Abidjan et donc dans les pays d'Afrique. Grâce à la fête édition qui a procédé à une édition, ce livre est maintenant disponible. Et à l'occasion de la foire du livre de Dakar, j'ai l'occasion de l'éducacer et de l'offrir à mon ami et frère Abdul Aziz Mbaï, ministre de la Culture du département du Sénégal. C'est un livre qui rêve de liberté, de démocratie, qui inspire de nouvelles valeurs d'hommes et de femmes qui travaillent pour leur peuple, pour leur continent, pour que ce continent soit soutenu, défendu par des hommes qui se sacrifient pour lui, comme Mandela l'a fait pour l'Afrique du Sud et pour le monde noir et le monde entier. Et c'est donc une nouvelle espérance. Alors maintenant, à votre ami et frère, quel sens il doit accorder à ce geste ? Oui, nous nous battons tous et nous avons la même politique. À savoir que les artistes et le collègue l'a dit, les instructions qu'il a reçues du président Macky Sall sont les mêmes que j'ai reçues du président Hassan Ouattara, à savoir que les acteurs de la culture doivent vivre de leur métier, de leur art. Pour le livre, il faut que le livre sorte de nos capitales et soit disponible dans tous les coins de nos départements, dans toutes les communes, et que nous puissions faire la politique publique du livre. Quand nous multiplions les bibliothèques, les points de vente du livre, mais ce sont les éditeurs qui gagnent, ce sont les écrivains qui gagnent. Aujourd'hui, nos livres sont tirés à 1 000, 2 000 exemplaires. Mais parce que les lecteurs sont concentrés à la capitale. Or, nous avons des lecteurs à l'intérieur du pays. Il nous faut donc multiplier les points d'accès au livre et ainsi multiplier le nombre de potentiels lecteurs. Et c'est comme cela que le livre peut rapporter plus au lecteur, mais encore plus à l'écrivain et à l'éditeur. Et tout à l'heure, vous avez suivi la conférence générale du professeur Gébril Sam, qui montre que le livre est un outil ancien et que l'Afrique, contrairement à ce que certains ont dû dire, n'est pas qu'un pays oral, qu'au 15e siècle déjà, à Tomboutou, il y avait plus de 150 écoles. Mais ces écoles enseignaient les écrits. Donc, l'Afrique a aussi une traduction du livre et de l'écrit. Et malgré le numérique, malgré la télévision, malgré le cinéma, le livre a encore de beaux jours devant lui. Et ces rencontres, il y a quelques semaines, c'était le salon du livre d'Abidjan. Nous sommes aujourd'hui à la fois du livre de Dakar. C'est bien la preuve que le livre a un public. Et vous avez vu à l'ouverture, cette salle de plus de 1000 personnes, 1000 places qui étaient pleines. C'est bien la preuve que le livre aussi a son public. Et il faut faire en sorte que le livre puisse aussi nourrir les écrivains et les éditeurs. Monsieur le ministre, une collaboration plus importante avec les éditions de Sénégalais, c'est un peu la réunion. Qu'est-ce que vous allez faire à la prochaine fois ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Tout d'abord, un grand plaisir à retrouver la Côte d'Ivoire aussi bien représentée par Monsieur le ministre Maurice Kouakou-Banama et d'avoir tous ces acteurs culturels présents ici autour du livre ivoirien. Et ce qui est important, c'est que c'est bien enchalandé, cette fois-ci, le magasin de l'exposition de livres ivoirien. La présence de la Côte d'Ivoire apporte à cette fois un élément essentiel. Vous savez, on est des frères dans beaucoup de domaines. Mais il est bon aussi que pour les outils d'avenir que sont les livres, que nos pays se retrouvent à nouveau. On a été ensemble dans des initiatives communes comme l'ENEAS, l'ENEA. Maintenant, on peut penser aussi à des initiatives qui feront que la Côte d'Ivoire et le Sénégal soient en avant dans les initiatives dans le domaine de la culture. Nous avons des cultures riches. Il faut que nous les utilisions pour développer nos pays. Et parce qu'on ne peut pas se développer sans sa culture. On ne développe pas, on se développe soi-même. On se renforce. Et ça, les livres vont nous aider beaucoup. Et la foire est un peu le symbole de cette fraternité que nous avons aussi avec la Côte d'Ivoire. Merci, monsieur. Merci. Oui, nous, la Côte d'Ivoire est pays invité d'honneur à cette foire au Sénégal. Vous savez, quand on passe au Sénégal, on pense à des grands noms. Le Pochida Senghor, on pense à Tchèque Anta Diop, on pense à Aline Diop, on pense à Sambé Nusoumane, on pense à Tchèque Amidoukane. Et être invité d'honneur à cette foire du livre pour la Côte d'Ivoire, c'est une reconnaissance du travail que nous faisons au niveau du livre. Et aussi célébrer cette union entre deux pays frais de longue date, liés par l'histoire, liés par les hommes du président Foubaïd et Tchèque Amidoukane Senghor. Et faire en sorte que dans notre espace francophone en Afrique de l'Ouest, le Sénégal et la Côte d'Ivoire, au niveau du livre, jouent leur rôle de locomotive. Donc nous avons un rôle de moteur, un rôle de pionnier à jouer à travers le livre. Vous savez qu'avec la Côte d'Ivoire, le Sénégal et le Togo, il y avait les nouvelles éditions africaines qui sont devenues en Côte d'Ivoire les nouvelles éditions ivoiriennes. Et à cette époque-là, et même maintenant, le livre était un outil d'intégration. Et nous devons continuer ce travail. C'est pour cela que la Côte d'Ivoire est venue à cette foire avec une forte délégation d'éditeurs et d'écrivains. Et nous comptons assumer pleinement notre place au sein de cette foire, faire en sorte que le livre soit également, comme on l'a dit, un outil d'intégration. Merci beaucoup.